Hello Petit Bender Je fais le malheureux comme ça on ne sait jamais Peut-être que tu voudras me donner des sous J'ai pu mon compte Tipeee qui est le peuplé Par contre tu peux aller faire un tour sur la gothique du doc Histoire d'avoir un joli t-shirt Ça c'est pas con Bon désolé J'ai mis le soufflant parce que je me pèle le cul Ça fait un peu de bruit Mais tu feras avec La préparation des supports Alors bon on va pas revoir tout de A à Z En revanche Je vais rattraper les joints là-haut Parce que je trouve que c'est dégueulasse Alors j'utilise quoi ? Non mais pas ce truc là Enfin si c'est de l'enduit baissier Qu'il y a là-dedans Mais comme l'enduit baissier c'était dans des poches en papier Que ça a tendance à se déchirer de partout C'est parti il y a longtemps à la poubelle Donc j'avais un vieux fût d'enduit C'est un vieux truc que j'avais chez mon patron A l'époque J'étais passé un petit coup de bombe La resto tu la connais Sur la plupart des grosses taches de moisi Je ne l'ai pas fait ici par exemple Parce que là il n'y a rien qui va ressortir C'est juste que là Ce n'est pas à peindre tout simplement Et à force de nettoyer On a usé le feuille de peinture qui existait déjà Donc ce n'est pas grave ça Avec deux couches de peinture ça ne se verra plus On va donc utiliser du reboucheur Parce que là en fait je me suis rendu compte Là tu ne le vois pas Que ce soit allumé Et encore là il y a le soleil Donc en fait tu ne le vois vraiment pas Mais je vais refaire un coup de reboucheur Parce que tout le milieu en fait Le reboucheur c'est résorbé Donc ça c'est creusé Et ça moi je le vois Donc selon la lumière qu'il va y avoir Selon si c'est le matin ou l'après-midi Surtout le matin Mais tu ne vas avoir que les défauts Donc bon bah Autant faire quelque chose de propre Vu que le plafond doit être refait Donc je vais repasser un coup Comme ça lundi Là il va y avoir le week-end Lundi ce sera sec Je pourrai passer un coup de girafe Je vais aussi profiter pour reboucher Le plus gros des trous ici Le calico là Qui a été fait à l'arrache Je vais le reboucher Parce que bien sûr Moi c'est de la peinture que je mets Et le papier peint Ca cachait bien les défauts ici Tu comprends pourquoi Il y a eu du papier peint d'ailleurs On va s'y mettre On fait l'enduit Donc l'enduit c'est toujours pareil Tu as deux possibilités Le bouton Il faut que j'arrête la charcuterie Tu mets ton eau Tu balances ton produit Tu mélanges Ou tu fais comme moi Je mets mon produit Et je mets mon eau après Et ensuite Je remue bien Pour que ce soit une belle pâte Mais j'ai une vidéo sur les enduits Sur la fabrication de l'enduit Donc je te conseille d'aller le regarder Petite précision avant de commencer Je ne suis pas jointeur Je ne suis pas plaquiste ni plâtrier T'es où ? T'es là ? Je suis peintre Les enduits que j'utilise Ce sont ce qu'on appelle Les enduits de peintre On en a que deux Reboucheur Rouge Finition Nous sommes binaire Nous les peintres C'est oui ou non ? C'est pas peut-être Donc ne viens pas Toi monsieur le plaquiste Ou je ne sais pas quoi Me dire C'est pas comme ça qu'on fait C'est comme ça que font les peintres Tu ne vois pas Mais j'ai tout ça rattraper En fait ils n'ont pas chargé assez En tout cas Moi je pense Le gros problème C'est que comme c'est pas chauffé On est en plein hiver Il fait 5 degrés dehors A peu près autant à l'intérieur Ils n'ont pas voulu se faire cher Venir Ils ont chargé Sauf que voilà Ça s'est creusé Il n'a rien à faire L'enduit Ça finit toujours par se creuser Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais venir surtout au milieu Ce qui m'intéresse C'est surtout au milieu Parce qu'autant le côté ici Avec la girafe On va pouvoir quand même C'est pas mal Pour remplir Partout Où ça s'est creusé quoi Là c'est le boucheur de chez Bessier Tu peux liser n'importe quoi Moi je te conseille un boucheur Parce qu'à ce niveau là C'est malçu quoi Et ça par contre tu vois C'est un vrai platiste Qui a fait ça quoi Alors le mec Théoriquement tu te dis Un platiste Il doit savoir faire quelques joints Apparemment C'est quoi son fort Il est loin Je ne peux pas me permettre De refaire tout Parce que j'ai pas été plié pour ça C'est aussi simple que ça Mais par contre Je ne peux pas peindre Sur cette merde Parce que je vais faire de la merde Et qu'on va me dire On va venir me voir Et on va me dire Ça fait de la merde Et je ne supporte pas ça moi Donc bah Pas le choix Je fais le boulot Du mec qui a été grassement payé Du mec qui a été grassement payé Pour faire ça Tu vois plus là Et là tu me vois encore Ça c'est le croisage de chez Messier Que j'utilise Ça s'appelle croisage Parce qu'ils disent qu'en 3 heures Ça sèche Ça sèche en 3 heures Mais quand le temps le permet Le temps a l'humidité Donc ça ne sèche pas en 3 heures Hélas Un peintre Un peintre Ça prépare toujours ses supports Ça ne reste pas comme ça En vous disant Allez Le mec a fait son boulot Je peins Non Ça prépare toujours son support Et c'est rare Quand j'ai eu un chantier Où je n'avais pas besoin De refaire un peu d'enduit Donc ça il faut le savoir Ce qui veut dire que toi Quand tu achètes une maison Que tu fais faire les joints Etc Ne t'attends pas A ce que tu risques le peintre directement Il faudra le préparer certainement Un peu comme moi je suis en train de faire Alors il y en a qui Réenduis absolument tout le plafond Ici c'est pas nécessaire Allez je finis ça Je te reprends après Parce que je papote Je papote Mais j'ai bientôt plus de batterie Là avec la hauteur Et la lumière rasante Tu vois très clairement de quoi je parle Là on voit le papier En fait Et quand tu vois le papier comme ça Au toucher Bah on sent le creux quoi Donc ça bah Avec la lumière qui est juste à côté Bah ça craint quoi Alors je ne sais pas si j'ai déjà fait voir Mais ce que tu peux faire Quand tu n'es pas trop du métier Tu déposes en travers L'enduit comme ceci Et puis tu pars du fond Et tu viens tout lisser En appuyant bien quoi Tu repasses un petit coup Si jamais Si jamais Tu as laissé une petite trace Et voilà Ca fait un truc propre Je te prévois d'ailleurs Un super plafond ratissé Cette année Tu vas avoir le droit à ça Comme ça tu sauras comment Un peintre fait ses ratissages A l'école J'apprenais avec les couteaux Je trouvais que c'était plus simple au plateau Et à chaque fois qu'on prenait le plateau On se faisait engueuler par la prof Par les anciens Qui disaient que le plateau C'est fait pour les plâtriers C'est pas fait pour les peintres Donc il fallait qu'on prenne nos couteaux Et qu'on fasse nos ratissages Avec nos couteaux Et c'est super long Les ratissages avec le couteau C'est pour ça que la plupart du temps On finissait toujours Quand le prof avait le dos tourné A faire le ratissage avec le plateau Avec la lisseuse La liane Appelle ça comme tu veux Et c'est vrai que sur internet On voit souvent les mecs Le faire à la lisseuse C'est pas que ce soit des feignants Mais c'est plus rapide avec la lisseuse Qu'avec le couteau Ça c'est vrai Les formations professionnelles Je vous fais voir avec le couteau Mais la lisseuse Je le fais forcément Je le fais quoi Quand je lis de temps en temps Certains commentaires Certaines personnes aigri Qui me disent pas comme ça C'est avec la lisseuse qu'on le fait Ok Je suis bien content Je suis bientôt en week-end C'est ça aussi l'avantage D'être à son compte On peut parler devant une caméra Regarder si on a des crottes de nez Dure des conneries Faire des vidéos Te faire rire Te toucher aussi Dans le plus profond de ton coeur Et de ton âme Allez Comme tous les matins Après un week-end Je redécharge Tout le matos Parce qu'en fait Tendance A ne jamais laisser sur place Mon matériel Quand un week-end passe en fait Pour la simple et bonne raison C'est que j'ai confiance En personne moi Les anecdotes J'en ai à l'appel Je pourrais par exemple Te raconter l'anecdote D'un collègue Qui a laissé son escabeau Le vendredi Et le lundi Et ben il avait disparu Et bien sûr Les seuls qui ont travaillé le samedi C'était des De mémoire des plaquistes Mais c'était pas eux Et bien je range tout mon matos Le week-end Ca me prend 5 minutes 5 minutes Et au moins Je me fais pas chourer mon matos Ca commence à faire des sous Quand t'as une girafe A 1000 balles Quand t'as un escabeau Qui fait 250 balles Et ça c'est du richaume Et le richaume Ca coûte cher Après c'est une question De choix et de principes Bref C'était l'anecdote On se rend compte ici La petite zone marron C'est donc le carton On a abîmé le feuille de peinture Qu'il y avait là-dessus En lessivant la dernière fois Du coup voilà Ca fait On voit un peu le carton Mais c'est propre Il y a plus de champignons Il y a plus rien Ca a été lessivé Ca sent même plus Donc c'est assez agréable Ici j'ai rattrapé les joints Et là effectivement Avec la lumière rasante Je ne vois plus du tout Le retrait Donc voilà Je vais passer un coup De girafe au plafond Pour faire une impression Sur la zone cartonnée Qui n'a pas été encore pointe On va venir mourir Un petit peu comme ça Au rouleau On va passer la zone au rouleau En mourant Et ensuite Et ensuite Comme ce sera ça Qu'on fera Le plafond Dans son entièreté Je vais profiter D'avoir la girafe Pour penser s'il est dur C'est parti Bla 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 Mais Ca ne va pas se poncer tout seul Ce que tu entends C'est le soufflant C'est obligé de mettre un soufflant Parce qu'il fait à peu près 3 degrés ce matin Dehors Et dedans Comme ce n'est pas évité Mais il fait très frais Donc en fait Tu entends un petit bruit Le fond Je suis désolé C'est le soufflant Je ne peux pas l'arrêter On va passer d'abord Une couche d'impression Sur le carton Avec une impression Si tu n'as pas N'achète pas exprès De la peinture d'impression Si tu n'as pas De la peinture normale Et tu la Tu peux la diluer un petit peu Ecoute Viens de finir l'impression Si tu regardes bien Tu vas bien voir Qu'elle est plus transparente Qu'une peinture normale On voit On voit le joint ici Au compté dessous Au compté dessous On voit les zones Qui sont en train de sécher Je suis venu mourir Après la zone Qui a été retravaillée Voilà Là on va laisser sécher Une bonne demi-heure Ce sera sec Et d'ici deux petites heures Ou trois petites heures Je pourrai faire ma première couche Sur l'ensemble du mur En sachant que Je vais faire deux couches de plus Par rapport à ça Bon ça va vite Parce que c'est une pièce Qui est assez petite Et ensuite il restera Donc les murs à faire Qu'on fera certainement pas aujourd'hui Tu as vu que j'ai passé Un coup de girafe Absolument partout 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 Ça permet d'enlever Les résiduels de colle Ça me permet On sait déjà Ce que j'ai rajouté en enduit Parce que j'en ai ajouté Vraiment partout Rien ne m'empêche De passer un petit coup de chiffon Légèrement humide Sur les murs Pour enlever la poussière d'enduit Si vous voulez Vous ne devez que juste Voir une autre anecdote J'ai donc fini ce plafond. Maintenant on va le laisser sécher tranquillement. Fait de la vie propre d'avoir rattrapé le truc. Il fallait imaginer le trou qu'il y avait ici. C'est les tuiles qui étaient tombées. Je finis ça, histoire de ne pas rentrer trop tard à la maison et de faire de belles vidéos. Parce que c'est ce que tu me demandes deux fois. Comment ? Parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort. Pour gueuler on t'entend. Et là on t'entend pas. Alors voilà, je viens de redoubler. Notre plafond est terminé. Moi ça n'a pas été compliqué. Le plafond est donc terminé. Je suis content. Il y a des gens qui travaillent pour les agences immobilières et qui font de tout. Méfiance. On te demande toujours ton assurance quand tu bosses pour une agence immobilière. Tout simplement et encore plus vrai quand tu fais de la plomberie, des trucs comme ça. J'ai connu l'histoire d'un mec qui était venu faire de la plomberie, enfin plomberie électricité. Il avait changé une VMC dans une maison individuelle. Il a été rappelé quelques semaines après quand il a commencé à pleuvoir parce qu'en fait ça s'infiltrait. Donc ça a bousillé le plafond. Ce n'était pas ici, c'était une autre maison. Il est obligé de rechanger les tubes ou je ne sais plus quoi parce que bon il avait fait une merde et il s'est tout retapé en peinture etc. Ça lui a coûté plus cher en temps et en argent que ce qu'il a gagné en fait. Donc méfiance. Il faut faire ce que vous savez faire et ne vous amusez pas à faire des trucs que vous ne savez pas faire. Nettoyer un dégât des eaux d'accord ? Je t'ai fait voir comment on faisait et repeindre etc. Mais en revanche si tu n'as pas l'habitude de ce genre de dégâts, tu ne vas pas avoir l'hygromètre, tu ne vas pas pouvoir tester, tu ne vas pas pouvoir savoir s'il y a encore d'humidité. Et tu risques, il y a un risque que ça revienne. Si ça revient, c'est à toi de te retaper la peinture, je te le dis, sauf si il y a eu un deuxième dégât des eaux après ton passage. Mais là en l'occurrence, les assurances maintenant, ils donnent de moins en moins, ils contrôlent de plus en plus. Donc méfiance. Ne soyez pas trop gourmand. Je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait je parle trop, comme d'habitude, c'est la charcuterie. Ça, c'est vrai que ce n'est pas bon, enfin si c'est bon, pour la peau c'est très mauvais. Je te laisse, comme d'habitude, tu lâches un petit pouce bleu si tu as envie, et uniquement si tu as envie, je ne voudrais pas qu'on me le reproche après, vers le plafond tout propre que tu as peint. Voilà, il est tout propre tu as. On peut y aller, on peut balancer du gras, des morceaux de pizza, on peut y aller. Si tu veux en savoir plus sur Toca Peinture, et ses astuces, ses nombreuses astuces, Instagram, Twitter et Facebook, très important. Bah sinon tu loupes des trucs, forcément. Je te dis à bientôt, pour de nouvelles aventures. On va continuer avec les vidéos en 2018, les aventures on va éviter. Ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance